Bonjour, je m'appelle Élise, ça fait 7 ans que je travaille chez Ankama en tant qu'éditrice. J'ai fait une maîtrise de lettres modernes, j'ai obtenu un master d'édition. J'ai été recrutée chez Ankama en tant qu'assistante d'édition sous la direction d'un éditeur pour ensuite évoluer rapidement au poste d'éditrice. Mon métier consiste à repérer des auteurs de bande dessinée, à les accompagner de l'écriture du scénario jusqu'à la commercialisation en librairie. Tout cela en respectant la ligne éditoriale de la maison d'édition. L'éditeur est le garant de la qualité d'une bonne bande dessinée. C'est en quelque sorte un chercheur d'or. La première qualité d'un éditeur est d'être organisé et rigoureux pour assurer le suivi de tous les ouvrages au quotidien. Ensuite, il doit aimer le travail en équipe et avoir un excellent relationnel pour travailler avec tous les différents corps de la chaîne du livre, des partenaires et surtout des auteurs. Enfin, il doit avoir une très bonne culture générale et être en veille permanente. En veille de la concurrence et du marché éditorial pour faire ressortir les tendances et analyser le comportement des lecteurs. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est de faire partie d'un processus de création qui au départ concerne 3-4 personnes pour aboutir à une œuvre qui sera lue par des milliers de lecteurs. Mon challenge jour le jour est de trouver le succès de demain, celui qui sera lu par le plus grand nombre. Mon expérience forte chez Ankama a été la publication de notre manga français Radiant au Japon. Il faut savoir qu'au Japon, très peu de mangas français sont édités et en plus c'est un succès. Nous en sommes très fiers. Si je devais résumer mon métier en un seul mot, ça serait la curiosité. Parce que dans mon métier, il faut être curieux de tout. Il faut être curieux d'apprendre ce qu'un projet peut dévoiler. Être curieux, aller voir des films, écouter de la musique, lire de la littérature. En résumé, mon métier, c'est être curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada